Salut les astros, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Déjà, pour vous féliciter, parce qu'on a même dépassé la barre des 1000 abonnés, je suis super content, je suis super fier de vous. Petit retour sur la dernière vidéo, le focusseur motorisé pour la lunette astronomique ou télescope. J'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de commentaires, donc pas mal de personnes qui souhaitent adapter le système à leur propre télescope ou leur propre lunette, puisque effectivement, ma lunette, elle est faite d'une façon, la vôtre, c'est pas la même marque, donc elle est faite d'une autre façon, mais le principe est le même, on essaie d'avoir un support, on y glisse le moteur de barbecue, avec le petit ergot pour l'empêcher de pivoter, et puis le câblage électrique, par contre, c'est le même pour tout le monde. Donc dans la vidéo, je vous retourne à la vidéo, sous la zone de commentaires, il y a les liens de, alors c'est pas des liens directs, mais c'est un lien de recherche sur AliExpress, parce que c'est là où je l'ai commandé, vous pouvez le commander chez Cdiscount, vous pouvez le commander chez Amazon, mais j'aime pas trop, ou vous pouvez le trouver également, vous trouvez ce matériel chez des professionnels, ou dans les marchés aux puces, ou etc., où vous avez peut-être un vieux moteur de barbecue qui traîne. Voilà pour tous ces commentaires, j'ai essayé de répondre à tout le monde, il y en a encore plein qui arrivent, donc j'essaye de répondre au fur et à mesure. Là, je vous ai fait une petite séance très très rapide, vidéo, sur le fonctionnement du focusseur, comment ça fonctionne pratiquement, donc comment faire la mise au point. J'ai fait une très courte séance, une vidéo sur la lune, donc j'ai focussé la lune, j'ai défocussé, j'ai focussé, j'ai défocussé, pour vous montrer un peu la rapidité d'exécution avec les petites commandes, et puis voilà, le fait que ça ne bouge plus, c'est terminé, tous ces tremblements que j'avais là, dans tous les sens, pour faire une mise au point. Alors déjà, faire une mise au point quand ça tremble, on n'y voit rien, donc c'est un peu au pif. Donc là, c'est vraiment très très précis, on voit, il n'y a rien qui bouge, ou quasiment. On voit un petit soubresaut, quand je change de sens, quand je focus ou je défocus, il y a un petit moment où le moteur, il tourne un peu sur son axe, donc il fait un peu trembler la lunette, mais c'est vraiment très minime. Voilà, donc c'est assez pratique, franchement. Alors, petite dernière petite précision, le potentiomètre que j'ai utilisé est un peu trop fort, 4,7 kOhm, c'est un peu trop fort. Je pense que je vais réduire la valeur du potentiomètre à quelques centaines de Ohm, pas plus, donc 100, 200 Ohm, peut-être même 50 Ohm, pour avoir une plage de réglage beaucoup plus large, parce que là, 4,7 kOhm, on atteint très rapidement la valeur maximale de voltage pour faire fonctionner le moteur à plein régime. Deuxième petite chose que je vais également modifier, c'est que je vais rajouter, en plus du câble USB, je vais rajouter une sortie, je vais câbler au même endroit, une sortie pile, donc pile bouton 9 volts. Et troisième chose à dire, c'est que si vous n'arrivez pas à trouver un potentiomètre, vous pouvez tout simplement le zapper. Je me suis aperçu qu'en mettant le potentiomètre à la valeur minimum, c'est-à-dire qu'il ne sert plus, juste en jouant avec les deux petits boutons, avance et recule, finalement, la vitesse est suffisante pour qu'on puisse faire un réglage très fin, par petite impulsion, voilà. Donc si vous n'avez pas de potentiomètre, vous pouvez câbler directement l'alimentation USB, donc le plus et le moins, sur la borne NC et la borne NO, voilà, sans passer par le potentiomètre. Voilà pour les trois petits... J'ai du mal avec les doigts, hein. Les trois petites choses que j'avais à dire sur ce bricolage. Et où que vous soyez dans l'univers, mes amis, portez-vous bien, et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada